... Les projets sur le e-tourisme chez Atlas Voyage nous ont animé depuis l'an 2000, où nous avions lancé déjà le premier site. Aujourd'hui on a un site web atlasvoyage.com qui fait de la vente en ligne, relié à toute la clientèle marocaine, avec des offres de plus de 25 000 hôtels dans le monde, en clics en une fois et payables en dirham, avec tous les avions Yata, nous sommes reliés avec Amadeus, mais nous avons en plus tous les packages marocains, et nous sommes en train de lancer dans quelques semaines, je vous le dis en avant-première, un très très beau portail en B2B pour les agences de voyage et les tours opérateurs, surtout de taille moyenne, qui veulent s'adosser à ce site pour acheter du Maroc online, avec des tarifs yieldés quotidiennement, mais aussi avec des mini dynamic packaging du réceptif, de la destination. Enfin, nous sommes en construction d'un très gros logiciel, un logiciel qui va nous permettre d'avoir une entrée unique pour l'ensemble de nos clients, mais également connecté avec l'ensemble de nos fournisseurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de représenter, entre autres, Club Méditerranée, Costa Croisière, GNV, et donc la difficulté, c'est d'être en ligne avec eux, en B2B, en B2B2C. Donc là, nous sommes en construction avec un grand opérateur de logiciels français, qui a gagné l'appel d'offres. C'est un budget assez important qui avoisine les 600 000 euros, et qui va permettre à Atlas Voyage d'être un véritable connecteur sur le monde du web, en profit pour les clients marocains, pour les clients corporate, mais aussi et surtout pour les tours opérateurs partenaires d'Atlas Voyage, et pourquoi pas, inshallah, un jour, les Européens. L'évolution du Maroc par rapport à la désintermédiation va redistribuer les valeurs et les richesses de la construction d'un package. Nous aurons dans tous les cas une forte présence des tours opérateurs qui, adossés à des clubs de vacances, vont avoir leur exclusivité, leur yield management propre à la qualité des services qu'ils offrent. Nous aurons également le canal de l'Internet organisé, avec toutes ces maisons qui, ces dix dernières années, ont réussi à vendre de l'hôtel en ligne ou de l'avion en ligne. Et nous aurons également le client en direct, mais qui aura besoin d'une labellisation. Et c'est là où le Maroc, grâce à l'Open Sky, est en avance sur la rive sud de la Méditerranée, puisque nous nous préparons à respecter les contractings que nous avons avec nos tours opérateurs et nos clients classiques. On ne peut pas y déroger, et c'est la plus belle part du marché. Mais en même temps, on doit venir offrir avec des packages dynamiques intelligents. Intelligents, c'est-à-dire des packages qui expriment de l'émotion, qui expriment du sur-mesure, qui expriment du à la carte. Et grâce à la désintermédiation, nous serons toujours compétitifs. Et c'est là où l'Européen pourra mieux acheter le Maroc, qui sera à ce moment-là devenu une easy destination, comme l'est aujourd'hui Paris, ou Las Vegas, ou Miami, ou New York. Par ailleurs, j'ai l'honneur et le privilège d'être aujourd'hui président de la Fédération Nationale du Tourisme, donc le patron du patronat du monde du tourisme. Et je coordonne et collabore avec toutes les équipes du secteur privé, du secteur public, avec M. le ministre. La vision 2020 et les orientations de Sa Majesté sont claires. Et déjà, au niveau pédagogique pour le Maroc, c'est une approche qui est très remarquable. Ce sera un tourisme en respect de l'environnement pour être durable et être un tourisme responsable. Déjà, quand on a fait cette déclaration, même s'il nous faudra 10 ans pour être au top, au top des chartes de l'environnement et du respect, à l'image de ce qu'est l'Europe aujourd'hui, c'est déjà une forte déclaration d'intention de lever la qualité, tant des ressources humaines que des infrastructures, à un niveau qui nous permettra de recevoir 20 millions de touristes. Le Maroc est excellemment positionné comme une destination 52 semaines pour le tourisme et en 2020, il sera vraiment dans la grande cour des grands.